deux petites lignes comme repères pour pouvoir faire justement les points décoratifs avec une petite courbe utiliser un stylo qui s'efface soit à l'eau soit à l'air pour éviter que la trace reste pour le choix du point décoratif pour faire le tour de mon appliqué j'étais dans les points patch quilting je vais retourner dans les points décoratifs alors il y en a un ici qui me semble pas mal le 133 qui en fait des petits flocons donc ça m'a l'air pas mal ce que je vais faire c'est que je vais prendre ce que je n'ai absolument pas comment il est donc on va faire juste un petit essai là dessus et voir ce qu'il donne parce que quand même se méfier de la grosseur alors comment est ce qu'il est c'est pas mal du tout on va le laisser comme ça mais on aurait pu faire le choix de réduire un petit peu la taille mais je pense que ça ça passe ça va être très joli donc on va le mettre comme sur l'original en bas moi j'ai fait des étoiles tout simple mais là puisqu'on a des flocons on reste dans le thème hein il va donc je me place à l'extrémité je vais me mettre au milieu ma ligne donc est au milieu de mon pied et c'est parti peut-être que je me mettre comme elle fait un petit peu le tour un petit peu lumineuse on va se mettre là voilà allez c'est parti alors là faut pas aller trop trop vite elle dit j'ai le pied lourd il faut laisser la machine faire le point et ensuite on va délicatement bouger le tissu de sorte que cette ce repère cette ligne soit toujours centré la ligne soit tournée Sous-titrage MFP. Alors, je peux utiliser ça pour la fin de motif, je vais appuyer dessus, ça va me permettre en fait de faire un dernier flocon et la machine s'arrête. Et je peux couper. Donc, je me mets au centre. On va changer de couleur, on met de l'or. On va changer de couleur. On va changer de couleur. Voilà ce que ça donne. Le crayon que j'ai utilisé s'enlèvera à la chaleur pour moi. Donc, un petit coup de fer par-dessus et ce sera invisible.